Alors aujourd'hui les tables de multiplication, alors on ne va plus s'embêter avec 1 x 8, 8, 2 x 8, 16, 3 x 8, 24, c'est terminé. Alors je n'ai pas trouvé l'astuce toute seule, mais je l'ai cherché. Donc voilà comment nous allons faire. Pour les tables de multiplication de 1 à 5, en règle générale c'est très facile, 1 x 2, 2 x 2, 4, c'est comme une chanson. Par contre quand on arrive au table de multiplication de 6 à 10, c'est plus compliqué. Alors voici, est-ce que vous voyez mes mains ? Là vous avez écrit 6, 7, 8, 9, 10. Donc on commence avec les pouces et on retient que les pouces auront le chiffre 6, ok ? Et là nous commençons, on va faire 6 x 7. Alors pour faire 6 x 7, on prend le 6 qu'on baisse et de l'autre main on a 6 et 7. On baisse le 6 et le 7, ok ? 6 x 7. Alors pour résoudre cette énigme, on va compter 1, 2, 3 doigts, le 6 et le 6, 7, 3 doigts qui vont faire 30. On compte par dizaines, 10, 20, 30. Et après pour les unités, on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 12. Donc 30 plus 12 ça fait 42. On recommence. On va faire 8 x 8. 6, 7, 8, je les abaisse. 6, 7, 8, je les abaisse, ça fait bien 8 x 8. Qu'est-ce qu'on fait ? Ceux qui sont pliés, on les compte en unités, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et 2 x 2, 4. 64, 64. 8 x 8, 64. Allez, encore un pour le faire. On va faire 9 x 6, 9. On les baisse, hop, jusqu'au 9. Et le 6, on le baisse, ça fait 10, 20, 30, 40, 50. On a nos 50 unités. Et 1 x 4, ça fait 1 x 4, 4. Donc ça fait 54. 6 x 9, 54. Et le tour est joué. Allez, on y va. Ciao.